Bonjour, enchantée, Marie-Jeanne Vierge-Givra, responsable commerciale Marc Bédop. Alors Nicolas, présentez-nous un peu votre activité. Bonjour, je suis architecte d'intérieur et entrepreneur général. J'ai la double casquette, ça permet d'accompagner le client de la conception à la réalisation. Les premières esquisses à la réalisation clé en main. Alors Nicolas, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me présenter le cas concret d'un projet avec Bédop réalisé pour l'un de vos clients ? Alors le client, lui, à la base, il avait un studio qui avait un canapé. Le principe de base, c'était de pouvoir effectivement louer en Airbnb l'appartement, d'essayer de trouver le meilleur moyen pour que ça soit le plus optimisé possible. Et tout naturellement, on s'est tourné vers Bédop parce que ça nous permettait de gagner 4 mètres carrés au sol et de pouvoir avoir réellement un appartement qui ait une partie, une fonction, on va dire, jour et une fonction nuit, tout en gardant le même espace. Donc là, on l'a vu sur le papier et je crois que vous m'avez apporté une petite modélisation pour mieux le voir. Si vous voulez, je peux vous montrer des plans et des photos du projet. Justement, le Bédop se trouve caché au plafond, là. Si l'idée, c'était de montrer la bibliothèque, ce qui a été réalisé sur mesure, c'était d'inclure aussi bien la télé qu'une future table de lit. Et la difficulté ici, c'est que comme on n'avait pas énormément d'espace, de bien caler le Bédop pour qu'il puisse descendre pile poil au niveau de la table ici. Et du coup, finalement, le petit caisson, là, sert de table de nuit pour le client. On était parti sur une hauteur de pied, me semble-t-il, de 76 centimètres pour qu'on puisse, en définitif, pouvoir laisser le mobilier et aussi faire en sorte que quand le lit descende, il y ait la possibilité d'avoir la petite table de nuit qui se serve d'appui par rapport au meuble construit. C'est bien ça. Alors, dans le cas présent, votre client avait des problématiques de Airbnb. C'est vrai que moi, j'ai souvent affaire à des investisseurs qui souhaitent optimiser leur espace et faire du locatif. Je me souviens qu'on avait choisi le modèle Vision ensemble parce qu'il permettait, de par les câbles, d'avoir, je dirais, une fonctionnalité quotidienne et régulière pour un public différent. Nicolas, merci pour cet entretien et puis aussi pour avoir vu concrètement la réalisation d'un de vos projets autour d'un Bédop. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets avec Bédop ? Oui, parce qu'actuellement, je crois que c'est de studio, justement. Là, Bédop va être utile parce que c'est le gain de place. Et comme on a en plus de la hauteur sous plafond, ça sera encore plus facile à intégrer que pour ce projet. Alors Nicolas, sur le Bédop, s'il y a une chose que vous devriez retenir, ce serait laquelle ? Déjà, la solidité, ça c'est sûr, quand on descend, on voit que c'est du massif. Et surtout, le fait de pouvoir choisir un vrai lit et d'avoir un vrai sommier en dessous. Par exemple, pour un canapé de lit, il n'y a jamais trop de choix de matelas. Alors que là, au moins, vous pouvez, même si vous avez votre propre matelas, vous pouvez directement le mettre dessus. Nicolas, merci infiniment pour cette démonstration. Merci à vous. Bonne continuation. Bonjour, Bédop. Merci à vous.